A cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des millions de personnes ont dû fuir le pays. Mais au-delà des civils exilés de guerre, des milliers d'animaux ont également perdu brutalement leurs familles et maisons. Qu'arrivent-ils aux animaux des personnes en exil ? Que font les eaux pendant la guerre ? Et comment de courageux humains aident-ils les animaux en Ukraine ? Faites un gros câlin à vos boules de poils, on vous apporte les réponses. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 12 millions de personnes ont quitté leur foyer. Mais toutes n'ont pas pu prendre avec eux leurs chiens, chats et tortues. Quand les gens se rendent à une gare de train ou de bus, on leur dit souvent qu'il n'y a pas de place pour leurs amis animaux. D'autres humains héroïques, comme le vétérinaire polonais Jakub Kotowicz, ont secouru des animaux attachés à des lampadaires, dans des gares ou abandonnés sur la ligne de front ukrainienne. En l'espace de deux semaines, Jakub a risqué sa propre vie pour mettre en sécurité plus de 300 chats et 60 chiens à Przemysel, en Pologne, où il gère ADA Foundation. Il s'agit de son association caritative en faveur des animaux, fondé alors qu'il était encore adolescent. Certains animaux secourus ont subi de lourds traumatismes, comme des blessures pare-balles à la colonne vertébrale, par exemple. A l'aide de son réseau de volontaires internationaux en pleine expansion, Jakub et son organisation leur ont fourni des soins médicaux, un refuge et de la nourriture. Ils ont réussi à réunir certains animaux avec leur famille et à en faire adopter d'autres. Le refuge pour animaux exotiques, Home for Rescued Animals, Alviv en Ukraine, a quant à lui été transformé en un refuge pour environ 1500 chats, chiens, chèvres et autres animaux abandonnés. Des mouvements pour les droits des animaux, comme U-Animals, des militants et même des soldats transportent de la nourriture, mettent en place des lignes d'assistance et évacuent autant d'animaux que possible. Les animaux dans les zoos n'ont pas toujours une vie facile, mais en temps de guerre, leur captivité empire la situation. Traumatisés par le bruit des explosions, privés de nourriture et faisant parfois face à la rudesse du climat, certains animaux du zoo de Kiev, au nord de la ville, sont morts. Transporter des animaux sauvages désemparés, déshydratés et terrifiés à travers une zone de guerre n'est pas une tâche facile. Des structures comme le zoo de Kiev ont commencé à mettre leurs animaux sous sédatifs pour les déplacer vers des refuges souterrains où leurs soigneurs passent la nuit avec eux. L'Association européenne des zoos et aquariums, l'ISA, a déjà récolté plus de 575 000 euros pour soutenir le personnel dans leurs efforts pour nourrir les animaux et s'en occuper. Certains chanceux, comme Simba le lion et Akila le loup, ont trouvé une nouvelle maison dans un zoo roumain grâce à des organisations comme Animals International et Patrockel's House. Malgré la guerre, le vent a tourné favorablement pour Masha, une ours de cirque de 19 ans. Entraînée pour effectuer des tours avec une muselière, Masha a survécu à toutes ces années de contraintes. L'Association caritative ukrainienne pour les animaux Warriors of Wildlife, WOW, s'est associée à une autre association caritative pour obtenir sa libération et l'aider à la transporter vers le plus grand sanctuaire d'ours brun au monde. Désormais, Masha erre librement sur 70 hectares de forêt avec 100 autres ours. Heureusement, en zone de guerre, tous les animaux ne sont pas des victimes. Patron, un Jack Russell terrier de 2 ans, a flairé 90 objets explosifs pour les artificiers de Chernihiv en Ukraine. Évidemment, il fait ça pour être un bon toutou et manger un peu de fromage, mais aussi parce qu'il a le sens du devoir au sein de son équipe. Les animaux n'ont pas à risquer leur vie chaque jour pour sauver les autres. Les animaux de compagnie ayant eu la chance de suivre leur famille en exil les aident à garder le moral et à sourire lors des journées les plus difficiles. Les chiens errants restant aux côtés de soldats épuisés utilisent leur sens aiguisé pour détecter et prévenir les soldats de dangers imminents, tandis que les chats errants leur procurent soulagement et apaisement. Même si nous espérons ne plus jamais revoir la guerre, l'inclusion des animaux dans les plans d'urgence et les lois humanitaires pourrait nous aider à mieux répondre à leurs besoins dans les moments de crise. Rester avec nous dans les bons et mauvais moments, c'est le propre des animaux. Et c'est ce qui en fait des créatures extrêmes et adorables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada